... Mon nom c'est Baba Cardiop, je suis le président de la Fédération des NG du Sénégal Action Paysanne Lafonce et aujourd'hui j'ai représenté le président du repas pour la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Pourquoi cet atelier ? Nous avons des animateurs endogènes et des techniciens qui encadrent, appuient, conseillent et accompagnent les producteurs autour des activités économiques. Ces activités sont logées dans des filières stratégiques et les filières aussi font l'objet de priorisations au niveau de ces plateformes. Alors maintenant, toutes ces actions convergent vers la sécurité alimentaire et lutter contre l'insécurité alimentaire. Et l'Europa, en relation avec la CDAO, avec les institutions régionales et sous-régionales, travaille d'arrache-pied pour faire valoir l'expertise paysanne afin de cerner leurs actions vis-à-vis de la sécurité alimentaire de la sous-région. Et maintenant, notre souci, c'est d'aller vers les filières, de questionner ces filières, d'avoir des essentiels, consolider certains acquis, corriger des erreurs et prétendre à démultiplier les informations utiles, les résultats positifs au niveau des autres pays. Le repas est composé presque de 15 pays. Mais aujourd'hui, vous voyez, tous les pays ne sont pas représentés. Les autres pays absents vont recevoir aussi des cas d'expérience qui nous viennent des pays présents. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons aller sur le terrain, visiter deux associations membres de la France, l'UGPM à Méhé, l'UGPM à Vermor, voir des cas d'activités génératrices de revenus, questionner ces activités, mais essayer de trouver une synergie entre ces activités et les autres activités qui nous viennent des autres pays de la sous-région. Et après, nous allons avoir une synthèse sous forme de plénière. Et les résultats d'analyse vont nous permettre de pister et d'avoir des positions consensuelles par rapport à notre destinée économique. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leur, pour atteindre les efficaces alimentaires, il faut produire. Mais il faut produire sain, en quantité et en qualité. Mais il faut vraiment veiller sur la productivité des exploitations familiales agricoles. Parce que nous, en tant que membres du repas, notre position tourne autour des exploitations familiales agricoles. Parce que ces exploitations représentent la majeure partie des producteurs au niveau de nos différents villages, de nos différentes villes, de nos différents pays. Donc, en gros, nous sommes là pour échanger des expériences. Et à partir de ces expériences, nous aurons une position commune de la sous-région qui va être comme échantillon qu'on peut reproduire dans les autres pays. Et justement, ce processus, quel impact peut-il avoir sur l'efficacité des exploitations familiales ? Exactement. Je sais que la première question qui peut alimenter la durabilité des exploitations familiales, c'est la productivité agricole. Et si on a la possibilité d'avoir une productivité agricole, nous aurons aussi comme priorité d'aller vers des activités génératrices de revenus. Mais des activités soutenues, dont leur environnement est stable. Si je le dis, c'est qu'il faut tourner vers des actions de production qui vont fermer le triangle de la production. Il faut produire, il faut transformer, il faut commercialiser. Ces actions tournent autour des trois C. Cultiver, consommer, commercer. À partir de ce moment, on aura la possibilité de soutenir nos exploitations, de freiner l'exode rural, de prendre en charge nos conditions de vie des populations rurales. Et on veut vraiment autour de ces conditions, des conditions saines. Nous allons faire de sorte que notre contribution au niveau des balances dans tous les pays soit visible. Mais nous aurons la possibilité de booster notre système de production, mais d'encourager aussi les autres pays, les autres paysans qui ne sont pas dans les mêmes dynamiques. Mais il ne faut pas qu'on se leur, si on veut jouer notre passion dans le cadre de la sécurité alimentaire, il faut aller vers des activités productives. Et pour aller vers des activités productives, il faut analyser nos actions, consolider nos acquis et corriger nos difficultés. Bonjour, moi je m'appelle Mahamadou Edrago. Je suis chargé de programme Europa. L'Europa, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous la première question sur ce qu'il y a à dire d'abord ? Merci. Il faut dire que l'Europa, dans le cadre de la valorisation des initiatives que ces acteurs ont quand même dans les différents pays, a décidé de réfléchir sur la mise en place d'un processus de capitalisation. Ce processus, en fait, date déjà depuis 2011. L'Europa a pris conscience que le savoir-faire au niveau des paysans, au niveau à la base, quand même existait, était riche, mais était très faible en termes de valorisation, de montrer, de mettre en exergue un peu tout ce que les acteurs à la base font. Et pour aller dans ce sens, le conseil d'administration d'Europa a décidé, a mandaté quand même le secrétariat exécutif pour développer une méthodologie de capitalisation interne Europa, histoire à permettre aux membres eux-mêmes de pouvoir apprendre à capitaliser les initiatives. C'est dans ce cadre que l'Europa a élaboré avec ses partenaires un document dénommé méthodologie de capitalisation. Et ce document de méthodologie a été déjà implémenté en 2014. Et cette fois-ci, je pense que c'est le deuxième appel qui a été lancé et qui permet également de faire cette formation. Donc, pour rappeler un peu, cette méthodologie a permis de sélectionner un certain nombre d'initiatives des acteurs des OPs. Et ce sont ces acteurs qui, aujourd'hui, sont réunis pour un peu renforcer les capacités en matière de, pour la maîtrise des approches de capitalisation, comment capitaliser, et c'est ce qui explique un peu l'importance de la présente rencontre. Et quelles sont donc les conclusions attendues de ça ? Voilà, les conclusions attendues de cette rencontre est qu'à l'issue, quand même, de ces cinq jours, que ces différents acteurs soient outillés et à même de pouvoir, une fois rentrées sur eux, commencer à capitaliser les initiatives. Donc, ça veut dire, en termes de séquenciation, quand même, il y aura un certain nombre de grands moments. Voilà, déjà, nous allons faire un peu le bilan de ce qui a été fait les années antérieures et suivra ensuite toute cette phase théorique, méthodologique sur la capitalisation, puis également des cas pratiques à travers des sorties terrain qui permettra quand même à ces acteurs d'être outillés et d'avoir de la matière pour pouvoir, une fois, de retour dans leurs pays respectifs, arriver quand même à capitaliser les initiatives. La prochaine rencontre, la prochaine étape, et comme je le disais, après la rencontre d'aujourd'hui, c'est effectivement l'étape de capitalisation dans les plateformes, dans les plateformes, au sein des OPs à la base. Les acteurs qui sont déjà formés doivent dérouler en fait ce fil, cette mythologie, cette feuille de route qui sera sortie de cette rencontre pour pouvoir capitaliser les expériences. Et à l'issue de cette capitalisation, l'Europa va organiser une grande rencontre d'échange que nous appelons réunion de partage pour permettre aux différents acteurs quand même de partager un peu toute cette richesse qui existe dans le pays. Et au-delà de ce partage, l'Europa utilise également ce contenu pour pouvoir appuyer ces plaidoyers aussi bien au niveau régional et au niveau international sur les aspects politiques agricoles, sur les aspects de libération, en fonction des thématiques. Voilà, l'Europa va utiliser cette base de données pour appuyer ces argumentaires en matière de plaidoyers. L'autre élément qu'il faut ajouter également, c'est que les acteurs ne font pas la capitalisation uniquement, j'allais dire, pour l'Europa. Le premier objectif de la capitalisation, c'est pour les OPs, les acteurs elles-mêmes. Donc également, ces capitalisations serviront aux OPs à la base, aux acteurs à la base pour pouvoir revisiter les initiatives, pour pouvoir échanger avec les partenaires et pour pouvoir également mobiliser des ressources pour des initiatives spécifiques et pour pouvoir voir aussi comment on peut déployer certaines initiatives en termes de changement d'échelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada